Le premier élément, c'est le fait qu'en janvier 2016, le livre de Hitler, qui a été écrit en 1926, est tombé dans le domaine public. Ce qui veut dire que tout le monde peut, depuis 5-6 ans, faire sa propre édition de Mein Kampf sans en référer à qui que ce soit, puisque le ministère des Finances de Bavière n'est plus propriétaire des droits intellectuels. Donc, un des enjeux dans les différents pays européens qui s'est posé à ce moment-là, c'est de publier une édition, pour la première fois, critique de Mein Kampf, puisque le livre n'a jamais cessé d'être disponible, en tout cas en France depuis 1934, mais dans une forme ancienne, c'est-à-dire dans une traduction qui est très datée et sans appareil critique, sans accompagnement historien, sans information donnée au lecteur pour pouvoir resituer l'ouvrage. Donc, je précise par ailleurs qu'évidemment, il suffit d'aller sur Internet et de taper Mein Kampf PDF pour pouvoir trouver une copie digitale, où là encore, la traduction n'est pas bonne et il n'y a aucun accompagnement historique. Donc, Mein Kampf fait partie de notre univers matériel. L'important, quand on est historien, c'est de faire en sorte que cette source soit pour la première fois publiée de manière satisfaisante, c'est-à-dire sous forme d'édition critique. Pourquoi entre 2016 et 2021, il s'est coudé 5 ans ? Tout simplement, c'était un énorme travail qu'on a fait avec une équipe d'une dizaine d'historiens, donc des Français, des Allemands, des historiens, des germanistes, des spécialistes de l'histoire du nazisme, de l'histoire des Juifs ou de l'histoire de l'Allemagne. Donc, une équipe pluridisciplinaire réunie dans un cadre scientifique au sein d'un projet porté par une édition, une maison d'édition, il est vrai, commerciale, Fayard. Un projet scientifique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une équipe de scientifiques avec des chercheurs, des enseignants-chercheurs ou des chercheurs comme moi au CNRS. La création d'un comité scientifique international d'une demi-douzaine de membres français, allemands, israéliens qui nous ont accompagnés dans les différentes étapes et à qui on a présenté notre vision de cette édition critique qui ont eu la gentillesse de nous faire un retour sur ce que nous prévoyons faire. Et puis, des associations avec différentes institutions scientifiques nationales et internationales qui ont cofinancé, à une faible mesure certes, mais qui ont cofinancé ce projet et permis de salariés pour une certaine période un certain nombre de collaborateurs. Et puis, avec mes collègues, on a passé notre temps à intervenir dans des séminaires, dans des colloques, dans des tables rondes, dans différents pays, en France, en Belgique, en Suisse, ici et là, pour dire ce qu'on voulait faire et savoir ce que les gens attendaient. Mais fondamentalement, ce qu'on voulait faire, c'est une opération très classique, c'est-à-dire qu'on est historien, Mein Kampf est une source fondamentale de l'histoire du XXe siècle, il faut en faire une édition critique, c'est-à-dire, dans le cas qui nous occupe, proposer une version, une nouvelle traduction qui soit plus respectueuse de l'horrible allemand rédigé par Hitler, de proposer un appareil critique, donc en notes de bas de page ou sur la page, très important, puisqu'il comporte 1800 notes, et puis tout un ensemble de paratextes qui sont en fait les introductions, donc il y a une introduction générale et une introduction par chapitre, il y a 27 chapitres, il y a 27 introductions de chapitres, donc tout ça fait un, en fait, historiciser le mal, la meilleure manière de le présenter, c'est de dire que ces trois livres en un, c'est cette nouvelle traduction, élaborée par Olivier Manoni en coordination avec l'équipe scientifique que j'ai rassemblée autour de moi, cet appareil critique qui est en fait une adaptation de celui qui a été réalisé en 2016 par l'Institut Zeitgeschichte, donc l'Institut d'histoire contemporaine de Munich, qui a fait un extraordinaire travail d'édition critique pour la première édition critique en allemand de Mein Kampf, donc la traduction, les notes, et puis cet ensemble d'introductions, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'au final, les trois livres font à peu près la même taille, c'est-à-dire ils font 700 pages chacun, Mein Kampf est un gros livre, il faisait deux volumes, publiés en 1925 et 1926, et donc il y a 700 pages de Hitler dans cette nouvelle traduction, 700 pages de notes et 700 pages d'introduction. Donc on livre, je crois, aux différents lecteurs, et je pense que beaucoup sont intéressés, tout un ensemble d'informations qui nous semblent être indispensables pour lire ce texte qui n'est pas facile, souvent assez stupide, horriblement raciste, écrit il y a 100 ans par une personne qui avait arrêté ses études à l'âge de 15 ans, donc qui nous plonge dans un univers qui est tellement éloigné d'une autre qu'on a besoin d'informations contextuelles pour arriver à comprendre ce qu'il voulait dire et qui est effectivement totalement odieux. Donc ce livre n'est pas une réédition de Mein Kampf, c'est bien autre chose, c'est un livre autour de Mein Kampf, raison pour laquelle nous avons décidé de qualifier l'opération historiographique que nous avons faite et que donc le livre s'appelle « Historiciser le mal », une édition critique de Mein Kampf. La première édition de Mein Kampf a été publiée en 1934 par les éditions Sorlo, nouvelles éditions latines. C'est une édition d'actualité qui est faite par un groupe de traducteurs et qui a été faite très très rapidement. Hitler est alors au pouvoir depuis un an. Il est extrêmement important de savoir quelles sont ses intentions belliqueuses, en particulier vis-à-vis de la France. Publier Mein Kampf, à ce moment-là, c'est avertir le monde des dangers que fait courir le dictateur allemand à l'Europe tout entière. Mais il s'est trouvé que cette édition, qui était une édition pirate, sans l'autorisation des ayants droit de Heuferlag, donc la maison d'édition de Hitler, cette édition est restée la seule édition jusqu'à présent. Et que pendant 70 ans, donc pendant 90 ans, elle a été vendue, certes après la guerre, à des chiffres relativement peu élevés, mais à partir des années 80, de manière relativement importante. Et nous avons fait le calcul qu'entre 2003 et 2020, 70 000 exemplaires se sont vendus, de cette édition de 1934, sans aucune modification. La seule modification apportée, c'est l'insertion d'un avertissement de 8 pages sur décision de justice en 1980. Donc, c'est une édition historique qui est toujours disponible, qui est toujours vendue en librairie ou sur des plateformes, et qui a tous les inconvénients d'une traduction réalisée à l'arrache, si vous me permettez l'expression, il y a 100 ans. Et donc, nous avons travaillé très éventuellement avec Olivier Manoni pour définir d'abord ce que nous souhaitions faire. Et ce que nous souhaitions faire, c'était aller à rebours de ce qu'est habituellement une traduction. Un traducteur souhaite que son auteur passe le mieux possible dans la langue dans laquelle il arrive. Et donc, il essaye de trouver des moyens pour faire en sorte que la prose de l'auteur, que la plupart du temps il admire, soit aussi fluide, aussi imagée, aussi formidable dans la langue cible que dans la langue originelle. Avec Mein Kampf, évidemment, on ne peut pas se permettre de faire ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'améliorer le style amphigurique de Hitler pour faire en sorte qu'il soit meilleur en français qu'en allemand. Et donc, ce que nous avons demandé à Olivier Manoni, c'est de délittérariser le premier jet qu'il avait proposé et de faire en sorte que tous les défauts, et encore une fois, ils sont importants, de style de Hitler, de construction ou d'orthographe ou de grammaire, soient présents dans la traduction française puisqu'ils sont présents en allemand. Et donc, ça veut dire, par exemple, qu'on a veillé, dans la même page, si Hitler répétait cinq fois le même mot, à faire en sorte que dans la version française, le même choix de traduction soit pris pour le même mot, pour que la répétition ou la scansion soit également présente. Faire en sorte que, si un passage est difficilement compréhensible en allemand, pour un lecteur allemand, il ne soit pas facilement compréhensible pour un lecteur français. En gros, l'important pour nous, c'est d'essayer de faire en sorte que l'expérience du lecteur français confronté à la traduction que nous proposons soit à peu près similaire à celle d'un lecteur allemand d'aujourd'hui, ou germanophone d'aujourd'hui, lisant ce texte écrit il y a 100 ans par un autodidacte de 35 ans.